On songe à établir, dans ce quartier-là, une péquerie légale. C'est complètement... c'est complètement fou. Des services à réaction supervisée, ça va sauver des vies. On va l'installer où, ce centre-là? Il n'y a personne qui veut de ça, là. Moi, j'aimerais ça trouver un argument majeur pour ne pas aider ces gens-là. On est en attente de la Cour suprême. Les procureurs du Québec ont dit en Cour suprême que c'était un service de santé à être décidé par les provinces. On verra les décisions que nos politiciens prendront à ce moment-là. Quand tu as des lois, en plus, qui viennent renforcer ce sentiment-là, parce que tu n'es plus une personne qui est extrêmement dépendante, t'es devenu un criminel. On a de la difficulté à voir les gens s'infecter au VIH et au VIH. Ils mourraient de overdose sans rien faire. Je comprends qu'il y a un travail à se faire, mais je comprends que ça dérange. Ils m'ont réussi à mettre tout le monde ensemble là-dedans. À Québec, ce n'est pas facile.